Bonjour les amis, je me réjouis de vous dire que, dès aujourd'hui, je partage avec vous une nouvelle série intitulée « Lettres de la part de Jésus ». Recevoir une lettre de Jésus est une chose merveilleuse. C'est ce qui est arrivé avec les églises de l'Asie mineure. Chaque église a reçu une lettre personnelle, et dans chaque lettre, Jésus a révélé ce qu'il a à cœur, ce que lui aime ou ce qui brise vraiment son cœur. Surtout, les églises infidèles. Donc, vous allez être sûrement encouragés, remplis de joie, ou même réprimandés, mais vous allez sûrement lever les yeux vers le ciel et le remercier pour son amour et sa providence envers nous les croyants. Chaque jour, il me semble que j'entends parler de quelqu'un qui a été licencié à cause de sa fidélité au Christ et à sa parole. Chaque jour. Maintenant, je pourrais rester ici pendant des heures à vous raconter un exemple après l'autre. En même temps, les églises, les unes après les autres, s'alignent avec la culture païenne séculière. Selon ma conviction personnelle, je m'assure toujours que vous sachiez que je parle à titre personnel et non à partir de la parole de Dieu. À moins que Dieu n'intervienne, à moins que le peuple de Dieu ne se réveille à temps, à moins que l'église ne se repente, à moins que nous ne cherchions Dieu plus que notre confort et notre sécurité, les choses empireront et ne s'amélioreront pas. C'est pour cela que la lettre de Jésus à l'église de Smyrne a une signification particulière pour nous aujourd'hui, en ce temps, en ce jour où nous vivons. Maintenant que vous viviez à Smyrne, en Georgia, ou que vous viviez à Brooklyn, à New York, ou que vous viviez en Californie, ou que vous viviez à Londres, en Angleterre, ou à Sydney, en Australie, où que vous soyez dans le monde, où que vous soyez, ce message s'adresse à tous les croyants fidèles, où qu'ils soient. Ce message est désespérément nécessaire aujourd'hui pour tout étudiant fidèle à l'école, pour tout employé du gouvernement, pour tout enseignant, pour tout employé, pour toute personne, et certainement pour tout enseignant biblique et prédicateur fidèle. Je voudrais que vous regardiez l'écran et vous écouterez Jonathan Youssef lire la lettre de Jésus à l'église de Smyrne depuis Smyrne, depuis la ville de Smyrne elle-même, qui s'appelle aujourd'hui la ville d'Ismire. Écris à l'ange de l'église de Smyrne Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais tes œuvres, ta détresse et ta pauvreté, et pourtant tu es riche, ainsi que les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne redoute pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez mis à l'épreuve, et vous aurez dix jours de détresse. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'esprit dit aux églises. Le vainqueur n'aura pas à souffrir de la seconde mort. Nous avons vu dans le dernier message la lettre de notre Seigneur Jésus glorifié, aux croyants d'Éphèse, qu'ils avaient une église qui était bibliquement saine, mais ils avaient perdu leur premier amour pour Jésus. Ils faisaient des choses et croyaient même la vérité, mais tout ce qu'ils faisaient ne venait pas de leur amour pour Jésus, et Jésus les avertissait qu'ils pourraient enlever leur chandelier. Ici, les croyants de Smyrne ont gardé leur amour pour Jésus, ce qui leur a amené la persécution. Bien-aimés, écoutez-moi. Très souvent, lorsque votre amour pour Jésus est réel, laissez-moi le répéter. Lorsque votre amour pour Jésus est réel, ça vous causera la souffrance. Ça vous fera souffrir. Je veux vous rappeler que dans la langue grecque, les mots « foi » et « fidélité » sont presque le même mot. Ils ont la même racine. Pourquoi me diriez-vous ? Parce que la foi qui est une confiance totale, une foi totale en le Seigneur Jésus-Christ, est la fidélité émanant l'une de l'autre. Lorsque votre foi est totalement en Christ, vous devenez fidèle. En faisant confiance au Christ, nous prouvons que nous sommes dignes de confiance. Votre volonté d'accepter le prix à payer pour quelqu'un est l'indication la plus claire de votre amour pour cette personne, sans parler de Christ. Dites-moi, comment pouvez-vous prouver votre amour à quelqu'un et encore plus à Jésus, si ça ne vous coûte rien ? Je sais que nous voyons des gens brandir nonchalamment dans le panneau Jean 3, 16, Jean 3, 16, et c'est le cœur même de l'Évangile, car Dieu a tant aimé qu'il a donné. L'amour donne toujours. L'amour donne toujours. En passant, ce groupe de croyants à Smyrne est l'une des deux. L'une des deux églises parmi les sept, l'une des deux églises que l'on n'entend jamais Jésus condamner pour quoi que ce soit. Vous n'entendez jamais Jésus les corriger, vous ne voyez jamais de réprimande. Les croyants de Smyrne étaient détestés par le monde parce qu'ils étaient fidèles dans leur amour pour Jésus. C'est pour cela qu'ils étaient haïs. Et comme ils étaient haïs, ils ont été persécutés. Et à cause de la persécution, ils ont aimé Jésus encore plus. Je voudrais que vous regardiez à nouveau la carte avec moi. Voici Patmos. C'est là que Jean a été exilé et il a fait le tour. Ce n'est pas tout à fait un cercle, mais un demi-cercle. Le premier message a été adressé à l'église d'Éphèse, le second à Smyrne. Si vous regardez cette carte, vous verrez que la ville de Smyrne est aujourd'hui la ville moderne d'Izmir en Turquie. Elle se trouve à environ 55 km au nord d'Éphèse, comme vous le verrez sur la carte. Smyrne était une grande ville de commerce. Smyrne, même bien des années plus tard, est toujours une belle ville. En fait, on appelait cette ville l'ornement de l'Asie. On l'appelait la couronne de l'Asie. On l'appelait la fleur de l'Asie. Elle a été fondée en l'an 1000 avant Jésus. C'était une colonie grecque, mais vers 600 avant Jésus, elle a été totalement démolie. Elle a été totalement détruite par les Lydiens. Et elle est restée dévastée pendant 400 ans, jusqu'à ce que les Romains l'ont reconstruite en l'an 195 avant Jésus. N'oubliez pas cette date. Et comme Rome l'a reconstruite, les citoyens de Smyrne étaient si reconnaissants envers Rome, ils se sentaient si redevables envers Rome qu'ils ont construit le premier temple à la déesse romaine. Saviez-vous que Rome a été nommée après la déesse romaine ? C'est pourquoi elle a été la première ville d'Asie mineure à construire le temple de la déesse romaine. En fait, à l'époque, on disait en plaisantant que les habitants de Smyrne étaient plus romains que les romains. Mais ce n'est pas tout. Ils construisaient des temples pour tous les dieux dont ils entendaient parler. Que ce soit Zeus, Sybille, Apollon, Némécis ou Aphrodite, ils leur construisaient tous un temple pour plaire à tous les dieux. Je n'en cite que quelques-uns. Maintenant, vous dites, Michael, nous ne sommes pas levés et habillés et venus à l'église pour avoir une leçon d'histoire. Je vais vous expliquer pourquoi cela est absolument important pour notre époque, aujourd'hui, où nous nous trouvons à ce moment précis de l'histoire. Ce n'est pas une leçon d'histoire. Ces gens qui se prosternaient devant tous ces dieux misérables dont ils entendaient parler, ces gens misérables qui adoraient tant de dieux et qui, chaque fois qu'ils entendaient parler d'un nouveau dieu, lui construisaient un temple, ces mêmes gens ont eu la témérité, ont eu le culot d'appeler athées ceux qui avaient confiance en l'unique vrai dieu vivant, le dieu créateur. Pensez-y. Pensez bien à cela. Vous comprenez ? Vous y pensez vraiment ? Cela vous aidera vraiment à comprendre que le diable n'a pas changé du tout. Que le diable n'a pas changé ses tactiques en 2000 ans et nous faisons face aux mêmes tactiques du diable aujourd'hui que l'église de Smyrne il y a 2000 ans. Rien n'est nouveau. Rien n'est nouveau. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Satan n'est pas seulement le dieu de la confusion mais il est le père du mensonge. Puis-je avoir un amène ? Il aime créer la confusion dans l'esprit des masses. Pourquoi veut-il créer la confusion ? Pour qu'elle ne puisse pas faire la différence entre le mensonge et la vérité. Mais voici la bonne nouvelle. Jésus a dit aux croyants fidèles de Smyrne et il dit aux croyants fidèles du XXIe siècle deux mots réconfortants. Je sais. Dites-le avec moi. Ces deux mots me remplissent de joie, de confiance, de réconfort et de paix. Je connais vos afflictions. Je sais que vous êtes accusés à tort. Je sais que vous êtes délibérément, délibérément incompris. Je sais quel est le prix que vous payez pour votre fidélité. Il sait ce que le diable prépare dans votre vie, dans votre famille, dans votre entreprise, dans votre église et dans votre campus. Jésus sait. et il continue immédiatement en nous disant qui il est. Comme s'ils avaient vraiment besoin de savoir qui il est. Comme s'ils avaient vraiment besoin qu'on le rappelle. Comme si nous avions besoin qu'on nous rappelle qui il est. Et en réalité, oui. Nous avons besoin d'être rappelés tous les jours, non seulement tous les jours, mais à chaque instant. Nous avons vraiment besoin de ça. Il continue donc à le rappeler. Je suis le premier et le dernier. Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis celui qui était mort mais qui est ressuscité d'entre les morts et je suis maintenant glorifié dans les cieux. Ah ! Parce qu'il n'y a rien qui fasse fuir la peur comme qui Jésus est. Il n'y a rien qui bannisse la peur comme la puissance de Jésus ressuscité. Il n'y a rien qui échange la peur avec la foi comme l'expérience de la puissance de Jésus ressuscité. Il n'y a rien qui puisse vous donner de l'assurance au milieu des difficultés comme le fait de faire pleinement confiance à Jésus ressuscité. Puis-je avoir un amen ? Et Jésus dit à chacun de ses enfants fidèles « Je suis l'alpha et l'oméga ». C'est la première lettre et la dernière lettre de l'alphabet grec au cas où vous ne le savez pas. Il dit « Je suis le A et le Z et tout ce qui se trouve entre ces lettres. Je suis le commencement et la fin. Je suis celui qui est ressuscité d'entre les morts et ne mourra plus jamais. Je suis le seul à avoir vaincu la mort et la tombe. Je suis le seul à avoir le pouvoir sur la mort. Je suis le seul à pouvoir vaincre la mort. » Alors allons-y ! Allons-y ! Même les juifs religieux qui croyaient en Yahweh pour sauver leur peau et pour bien s'entendre avec les païens ont dénoncé les chrétiens. Ils les ont livrés à l'autorité. Et c'est pourquoi verset 9, regardez-le avec moi, je vais vous l'expliquer parce que c'est très important. Au verset 9, Apocalypse 2, Jésus les appelle une synagogue de Satan. Cela ne veut pas dire qu'ils adorent Satan. Je veux l'expliquer, c'est très important. Il les appelle une synagogue de Satan. C'est tout comme Jésus a appelé Pierre, son chef des apôtres, Satan. Vous comprenez ? Il lui a dit « Arrière de moi, Satan, attends une minute, tu appelles Pierre, ton grand chef des apôtres, Satan ? » Oui, c'est de la même façon, de la même manière qu'il appelle cela la synagogue de Satan. Pourquoi ? Parce qu'ils font les œuvres de Satan. C'est ce qu'il faisait lorsque Pierre a essayé d'empêcher Jésus d'aller à la croix et d'accomplir le plan de Dieu, le Père. Il a dit « C'est ce que Satan essaie de me faire faire. » C'est pourquoi il l'a appelé Satan. Cela ne veut pas dire que Pierre était Satan et cela ne veut pas dire que cette synagogue adore Satan. Vous êtes-vous déjà posé la question ? Vous êtes-vous déjà posé la question ? Pourquoi l'homme charnel ? C'est l'homme et la femme, je parle de l'humanité. Pourquoi l'homme charnel ? Déteste-t-il tant l'évangile de Jésus-Christ ? Et je parle de l'homme charnel qu'il s'agisse de personnes religieuses ou non religieuses. Parce qu'il y a beaucoup de personnes religieuses qui sont charnelles. Elles n'ont jamais été régénérées, jamais nées de nouveau. Elles ne sont jamais nées de l'Esprit de Dieu. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il déteste tant l'évangile ? Parce que l'évangile de Jésus-Christ expose le péché et la culpabilité de l'homme et l'homme naturel n'aime pas cela. L'évangile de Jésus-Christ révèle le jugement et la colère de Dieu qui s'abat sur ceux qui refusent d'accepter le seul remède de Dieu à la culpabilité et ils détestent cela. L'évangile de Jésus-Christ annonce que l'homme aussi brillant soit-il ou soit-elle ne peut se sauver lui-même. Et oh ! L'homme naturel dit je suis le capitaine de mon navire et le maître de ma vie et ils détestent cela. L'évangile de Jésus-Christ annonce que c'est seulement, seulement, seulement par la croix de Christ que n'importe qui peut être pardonné et recevoir la vie éternelle et l'homme naturel refuse d'accepter cela. C'est là l'essentiel. Ne manquez pas cela, ne manquez pas cela, ne manquez pas cela, s'il vous plaît. Ici, Jésus ressuscité et glorifié veut que tous ces croyants fidèles, tous ces enfants fidèles qui font face à des problèmes, il veut qu'ils sachent. Jésus veut que tous ces enfants effrayés sachent, Jésus veut que tous ces enfants timides sachent que lui et lui seul a tout le pouvoir. Deuxièmement, que lui et lui seul sait toute chose et troisièmement, que lui et lui seul a un but dans toute chose. Tout d'abord, il a tout le pouvoir. et Jésus veut le rappeler son pouvoir et il dit j'étais là avant la création et je serai là quand tout sera détruit. Personne ne vient avant moi et personne ne vient après moi. J'ai tout créé, je contrôle tout, je suis mort et ils ont pensé que tout était fini mais le troisième jour je suis ressuscité, j'ai vaincu, j'ai vaincu l'ennemi le plus puissant de tous et vous devez savoir que j'ai vaincu la mort et la tombe et tout ce que vous devez faire c'est me faire confiance, me faire confiance de tout votre cœur, me faire confiance de toute votre intelligence et je vous ferai traverser toutes les souffrances que vous pourriez éprouver. je vous ferai traverser n'importe quelle affliction, je vous ferai traverser toutes les tentations auxquelles vous pourriez être confrontés, je vous ferai traverser toutes fausses accusations portées contre vous. J'ai tout le pouvoir, dit Jésus. Il a tout le pouvoir. Qui a tout le pouvoir ? Jésus. Deuxièmement, il sait toute chose, il sait toute chose, il ne sait pas seulement ce qui vous trouble, il ne sait pas seulement ce qui vous afflige, mais il vous tient la main au milieu de votre affliction. Vous ne sentez peut-être pas sa main, mais il vous tient la main au milieu de toutes vos difficultés. Et Jésus dit, il dit, quelle que soit la confusion et l'affliction que vous traversez, je suis passé par cela. Je suis passé par cela et j'ai connu pire. Les gens vous appelleront pauvres, mais moi je vous appelle riches. Les gens peuvent vous traiter d'ignorants, mais moi je vous dis que vous êtes avertis. N'écoutez pas leurs fausses accusations, car je sais, je connais la vérité, je connais la vérité. non seulement il a tout le quoi, non seulement il sait tout, mais troisièmement, il a un but pour tout dans votre vie. Il a un but pour tout, pour chaque pas. Il a un but. Quand le diable vous tente, il vous tente pour essayer de vous détruire. Mais votre Seigneur souverain, votre Seigneur souverain Jésus, le Jésus ressuscité, magnifié, glorifié, qui règnera et gouvernera bientôt, il transforme votre tentation en épreuve pour vous donner la victoire. Regardez le verset 10. Ne redoute pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez mis à l'épreuve et vous aurez regardé ceci, regardé ceci. Vous regardez ? Regardez ce qui arrive. Regardez ce qui arrive. Regardez ce qui arrive. 10 jours de détresse. 10 jours. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que ce n'est qu'un temps limité. Ça ne peut pas durer éternellement. Je laisse peut-être le mal prospérer pendant un peu de temps, mais c'est seulement pour que le jugement soit plus grand. Ce que Satan veut faire pour le mal, je vais le transformer en bien. Tout ce que Satan essaie pour vous détruire, je vais le renverser pour vous bénir. Tout ce que Satan veut faire contre vous, je le transformerai pour votre bien. Pourquoi ? Pourquoi ? Je pense que Jésus répondait, je ne mets pas des mots dans la bouche de Jésus, mais je le sais parce qu'il l'a dit dans Jean chapitre 10, versets 28 et 29. Ce que le Père m'a donné, je n'en perdrai aucun. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Il vous tient dans la paume de sa main et rien, rien ne vous arrivera à moins qu'ils ne le disent. Toutes leurs persécutions, toutes leurs fausses accusations, tous leurs harcèlements, toutes leurs discriminations, tous leurs mensonges ne serviront à rien. Ils ne serviront à rien. Dites-le avec moi, ils ne serviront à rien. Et ils sont voués à l'échec lorsque vous mettez toute votre confiance en qui l'alpha et l'oméga.